Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus étranges dans les animés. Numéro 10, tout en muscles, Arakawa Under the Bridge. Toute cette série c'est comme un rêve fiévreux hilarant, mais ce moment est sans doute le plus étrange de tous. Tetsuo a soudainement développé ses muscles de façon absurde et se bat avec Stella, une petite huille blonde. Stella affiche la même expansion musculaire rapide puis le jumeau de Tetsuo, Tetsuo entre dans l'action. Tetsuo termine le combat en absorbant les muscles de Tetsuo dans son propre corps. Même le reste de l'équipe reste perplexe face à cette affaire et l'un d'entre eux a une étoile à la place du visage. Numéro 9, l'assaut du calendrier Bobo Bobo Bobo. Si l'on considère que le personnage principal combat avec ses poils de nez, le ton de cette série est pour le moins un peu barré. Mais l'un des moments les plus fous se produit lors du combat de Bobo Bobo contre un calendrier vivant. Après avoir attaqué le tableau du chronométreur en maillot de bain, Bobo Bobo décide de vaincre calendrier en déchirant ses pages. C'est logique. Ce qu'il est moins, c'est le caractère de l'échange, calendrier traitant ses pages comme une jupe et Bobo Bobo semblant étrangement excité à l'idée de voir ce qu'il y a dessous. Les jours de fête qui figurent sur chacune d'elles sont plutôt marrants mais j'arrive pas à passer outre d'autres héros qui est en train de saliver sur un calendrier. Numéro 8, le baiser Friends Games. Cet anime est en grande partie un thriller aux enjeux élevés dans la veine du genre des jeux dangereux et semi-surnaturels. C'est pourquoi ce moment est si inattendu. Lorsque Yuichi est reconnu comme un meurtrier potentiel, ses amis commencent à se retourner contre lui. C'est une mauvaise nouvelle pour lui car le prochain jeu est censé être difficile à passer seul. Cependant à la dernière minute, Tenji révèle qu'il a également menti, ce qui lui donnerait l'opportunité d'avancer avec Yuichi. Il affirme qu'il a menti parce qu'il aime Yuichi. Il l'embrasse alors, les laissant tous deux avancer ensemble. C'est peut-être un jeu calculé mais personne ne s'attendait un moment yaoi. Surtout pas Yuichi. Numéro 7, pauvre Oji-san, coma héroïque dans un autre monde. Cette série comique s'inspire du genre isekai dans la mesure où Yosuke Shibazaki est de retour dans le monde réel après avoir passé des années dans un autre monde. Malheureusement pour lui, son apparence n'a pas changé pendant qu'il était là-bas et comme tout le monde là-bas est conventionnellement attirant, il a été pris pour un orc. C'est prouvé de façon hystérique lorsque Yosuke sauve une fille et ses frères d'un véritable orc mais qu'ils sont encore plus terrifiés par lui. La jeune fille semble se sacrifier pour les sauver alors que ses frères ont des intentions étonnamment meurtrières. C'est quel genre de niveau d'ingratitude ça ? Numéro 6, ne touchez pas aux oreilles de lapin, Big Order. Cette série est passée sans faire de vagues mais nous a laissé cette scène inoubliable. La mignonne Iyo demande au protagoniste Eiji de ne pas toucher son ruban après qu'il se soit demandé s'il s'agissait d'oreilles de lapin. On est dans un animé après tout. Mais elle lui demande de ne pas les toucher sinon elle tombera enceinte. Bien sûr une jolie fille qui ne sait pas comment sont faits les enfants est assez classique dans les animés mais Eiji attrape accidentellement son ruban et elle tombe immédiatement enceinte. Un moment qui nous laisse avec quand même pas mal de questions sur le fonctionnement biologique dans cette série. Numéro 5, Baki contre une menthe religieuse imaginaire, Baki Hanma. La franchise Baki est si étrange que de nombreux moments nous font douter de la réalité. Après avoir rencontré un garçon nommé Rumina, l'artiste martial Baki Hanma l'invite à le regarder s'entrainer pour combattre son puissant père Yujiro. Et le choix du partenaire d'entraînement du personnage éponyme est quand même assez déconcertant. Son adversaire, une menthe religieuse invisible ou imaginaire. Certes le combat est étonnamment épique dans son contexte. Mais perso, si un type que je venais de rencontrer commençait à se jeter dans un sous-sol en prétendant combattre un insecte géant, je sortirai de là le plus vite possible. Numéro 4, La feuille Macross 7. Saraneki est un protagoniste d'animé au sans chaud. Il est pilote de mecha, guitariste et son mecha a même une guitare. Lorsqu'il vous dit d'écouter sa chanson, vous écoutez et vous aimez, c'est tout. Il est peut-être indifférent aux femmes, mais son amour de la musique touche les cœurs, que ce soit au sein de la série ou en dehors. Alors pourquoi un protagoniste aussi libre d'esprit ferait-il quelque chose qui a laissé les gens perplexes pendant des décennies ? Bah Sarah est frappée au visage par une feuille et la mange. Le monde ne saura peut-être jamais pourquoi, mais il y a de quoi faire un mème. Numéro 3, le principal contre le cerf, Nichijou. En général, ce programme fait dérailler les situations ordinaires et même un peu plus. Lorsque Yuko oublie ses devoirs, elle est obligée de rester dans le couloir. Elle est alors témoin d'un affrontement titanesque. Un cerf errant dans la cour est approché par le principal qui tente de le capturer. Naturellement, le cerf l'envoie valdingué à plusieurs reprises, ce qui amène le vieillard à faire un suplexe à la créature de la forêt. Yuko a presque une crise de panique en regardant tout ça, se demandant comment elle va l'expliquer à quelqu'un d'autre et c'est difficile de la blâmer. Numéro 2, attaque de soutien-gorge, Plastic Elder Sisters. Deux membres du conseil étudiant sont coincés par des brutes dans une ruelle. C'est une situation vue un million de fois dans les animés, mais ici, non, vous n'avez jamais rien vu de tel. Kuniki, capitaine de l'équipe de baseball de l'école, arrive pour les sauver. Il s'extirpe de ses vêtements, mais il porte un soutien-gorge. Je ne suis pas là pour juger. Quoi qu'il en soit, Kuniki le lance sur l'un des voyous et commence à faire des choses avec ses hanches qui font flipper tout le monde. Au moins, il a obtenu des résultats. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Cars transforme sa main en écureuil, JoJo's Bizarre Adventure. JoJo est le roi de la bizarrerie dans les animés. C'est inscrit dans le nom après tout. Mais même selon ses propres critères, ce moment est tout simplement fou. Le méchant Cars met enfin la main sur la pierre rouge d'Aja et devient la forme de vie ultime. Et la première chose qu'il fait pour tester ses nouvelles capacités, c'est d'insuffler la vie dans sa propre main pour la transformer en écureuil. Le rongeur dévore ensuite l'un de ses congénères avant de transpercer plusieurs nazis comme une fourreuse et de reprendre sa place en tant que main de Cars. La science allemande est peut-être la meilleure au monde, mais elle n'a pas de grenade sacrée. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada Dites-le moi dans les commentaires.